hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais vivre super bien donc dans cette vidéo je te montrerai le top 10 des différents poses qu'on peut avoir pour des photos de couple et encore une fois si certaines poses que tu aimes bien ne figure pas dans ce top 10 cela ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes c'est juste que personnellement je trouve que c'est quand même des poses qui sont assez fréquentes donc ne t'inquiète vraiment pas si tu ne trouves pas ta pose préférée pas mais ce top 10 prend pour acquis jusqu'à elles sont bonnes aussi mais c'est juste que tu pourras encore augmenter une fois ta palette de poses si tu ne les retrouves pas ici tout simplement nous allons commencer par le premier tout simplement dans le premier ce sera le bras de côté donc c'est une pose très simple qui va permettre à l'homme surtout de tenir sa compagne par la taille ça peut être aussi différents couples comme si on a deux hommes deux femmes bon tu comprends ce que je veux dire donc il ya une personne qui va justement tenir l'autre part la taille tout simplement et voilà donc c'est une pose assez classique où tu peux déjà l'utiliser quand tu commences un shooting avec des mariés pour déjà les mettre un peu dans l'ambiance tu vois un peu donc ce sera vraiment un début alors après tu as voilà le 2 le deuxième ce sera les deux bras utilisés côte à côte donc l'homme va tenir la femme avec les deux bras donc là ça va être une prise un peu plus de face contrairement à la première où on va légèrement s'orienter vers la caméra comme tu le vois ici donc on a le bus qui est légèrement orienté vers la caméra et l'homme va tenir la taille voilà de sa partenaire cependant pour le deuxième ça va être un peu plus de face parce que là on se tient les deux mains donc on va plus se regarder on a aussi la possibilité de regarder aussi la caméra comme cette photo mais on tient quand même sa partenaire avec les deux mains en ce qui concerne l'angle de vue aussi très important toutes les poses que je veux te donner c'est par rapport à la pose des modèles mais en termes d'angle de vue comme tu as vu dans les vidéos précédentes tu pourras modifier pour avoir une autre perspective de la pose comme celle ci par exemple que tu vois le couple aussi se tient la main mais là tu as un angle qui donne plus l'accent sur l'expression de l'homme d'accord et c'est un peu en contreplongée pour exprimer un peu ce côté protecteur de l'homme tout simplement donc ne n'hésite pas vraiment à varier les angles par rapport à la pose que je vais te présenter alors trois ça sera les prises par derrière donc ça va être l'homme qui sera derrière et va entourer sa compagne et ça va être aussi des poses qui peut se faire debout comme assis aussi avec différentes expressions mais l'idée est là c'est de rester derrière de varier les angles mais rester derrière son épouse et voilà essaie de varier les différentes expressions et les différents angles aussi comme ici tu vois là c'est un peu en contreplongée ici ils sont plus assis et là ils sont debout tout simplement mais la pose reste la même c'est à dire derrière la mariée et tu l'enveloppe avec tes bras tout simplement alors on va passer aux quatre ça c'est la marche donc tu vas juste demander au couple de marcher tout simplement et tu vas devoir prendre le mouvement des mariés donc idéal si tu utilises par exemple une longue focale ça va te permettre d'être assez loin et de les laisser un peu dans leur intimité quand même pour pouvoir faire leur marche et toi avec les rafales tu pourras dans le tri choisir les meilleures photos donc ça par exemple c'est une marche aussi mais un peu plus décontracté un peu plus jovial et là aussi c'est une marche je pense qu'ils vont un peu plus vite ils courent un peu plus donc voilà différentes façons d'initier une marche pour réussir une pause de couple alors ensuite le 5g la danse la danse ça va être un peu plus simple ou voilà tu vas diriger un peu ta mariée dans une danse légèrement classique donc en fonction de la flexibilité des partenaires tu vas avoir des pauses un peu plus osée comme celle ci où on se rend quand même compte que la mariée a un peu plus de flexibilité à faire des pauses un peu plus osée mais on peut rester aussi dans un registre un peu plus simple comme ceux ci mais le but c'est vraiment d'initier une danse et de prendre des photos lors de la danse tout simplement d'accord comme tu le vois encore ici on va parler un peu de triangle ici donc tu vois ici au niveau des jambes on respecte vraiment le triangle on crée l'espace négatif ici le triangle ici on a voilà les mains que tu le vois aussi plié on a au niveau de la hanche aussi la petite courbure qui va créer aussi beaucoup plus de style à la photo et tu as aussi bien évidemment les lignes directrices qui vont diriger le regard faire notre sujet principal qui est notre couple tout simplement donc très intéressant aussi d'analyser cette photo celle-ci comme je t'ai dit ça va être pour des personnes qui ont un peu plus d'expérience aussi c'est pas quelque chose qu'il faut proposer à tous les coups mais c'est une des photos qui qui a du charme et qui restera vraiment gravé dans les annales ensuite nous avons la 6 la 6 c'est la prise donc contrairement à la danse là ça va être complètement la prise donc encore une fois lorsque la science va bien se passer n'hésite pas vraiment à demander à l'homme de prendre sa femme tout simplement d'accord ça va les mettre dans une situation un peu plus décontractée ils vont prendre du plaisir et toi justement tu vas profiter de ce moment là pour avoir de très belles photos donc c'est vraiment la partie de la science personnellement que je trouve assez intéressante parce qu'on vient un peu casser le côté un peu crispé des couples parce qu'à un moment donné si les couples n'ont pas l'habitude de se prendre en photo ça va être un moment où ils vont vraiment vraiment se lâcher et tu verras que les photos qui vont suivre seront encore un peu plus intéressantes et plus naturelles donc n'hésite pas quand même à demander voilà aux mariés de faire des choses assez foufous ils sont ensemble ça fait longtemps ne t'inquiète pas c'est des choses qu'ils ont déjà fait il va juste à loi toi de les mettre à l'aise pour qu'ils puissent se lâcher complètement face à ta caméra tout simplement alors on va continuer avec le 7 le 7 ça c'est le second plan donc ce sera des photos où on va plus mettre l'accent sur d'autres éléments autres que le couple donc comme tu vois ici on a la photo du couple mais avec justement un beau château derrière un bon paysage derrière nous avons ici la photo aussi d'un couple que j'ai pris au vieux port de montréal où on voit un peu les bateaux un peu un peu flou quand même mais on voit quand même voilà un certain environnement de vent qui prend place sur la photo nous avons aussi cette photo où on ne voit pas forcément le couple mais on voit quand même qu'ils font partie d'un paysage qui contribue à la composition de la photo ici aussi voilà tu as un petit love qui est placé ici le focus a été voilà mis sur l'or pour vraiment exprimer l'amour entre les deux donc ce sont des photos qui vont pas forcément montrer le visage des couples mais qui vont quand même les mettre dans un environnement pour mettre cet environnement là en valeur sans pour autant éclipser le couple voilà aussi un autre exemple de second plan c'était pas terminé nous avons cet exemple aussi de second plan où on voit pas forcément le couple mais on sait quand même qu'ils sont dans un beau paysage d'accord nous avons un exemple aussi où voilà on met vraiment l'accent sur l'environnement et pour ça aussi il faut utiliser un objectif de grand-angle qui va te permettre justement non seulement de capturer le couple mais de capturer aussi l'environnement dans lequel ils sont tout simplement après nous allons avoir la 8 ce sera tout ce qui est humour donc ça va être vraiment des photos où les couples vont vraiment vraiment se lâcher faire des choses qui ne sont pas forcément conventionnelles mais qui vont vraiment exprimer de la joie surtout de l'humour ce sont des photos qui vraiment vont leur procurer beaucoup beaucoup de joie et beaucoup de rire lorsqu'ils vont les regarder plus tard donc comme tu vois ici le marié qui est très 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 heureux voilà d'avoir sa petite chérie à côté on a aussi ici voilà marié qui saute voilà pour exprimer aussi sa joie avec la mariée en bas qui le regarde et tout tout coucher donc ce sont vraiment des photos qui sortent un peu de l'ordinaire mais qui reflètent vraiment la joie le bonheur dans lequel les mariés sont et la complicité qu'ils ont aussi on a encore un autre on a encore un autre extrait ici voilà qui montre aussi le côté humour et la petite complicité qui régit vraiment entre les couples donc vraiment vraiment faut pas hésiter à faire des choses qui sont très sympa très drôle parce que vraiment les couples vont aimer en fonction aussi de la façon dont le couple est il y a des couples qui sont plus on va dire sérieux qu'ils s'amusent pas mais à toi de proposer de voir en fonction du couple quels sont les délits qu'ils sont capables de faire ou pas ensuite 9 créative créative ça va être des poses un peu plus créatives comme ceci c'est des perspectives que tu vas pas souvent voir dans les poses de le couple donc comme là tu as complètement une plongée de haut qui montre la complicité l'amour entre notre couple donc c'est quelque chose que tu vas pas voir souvent coucher sur du gazon comme ça ensuite tu as aussi la même pose coucher mais cette fois ci tu l'as dans un autre angle c'est à dire cette fois ci c'est plus en contre prolongé mais c'est vraiment à ras le sol et voilà nous avons aussi une photo ici où voilà on va mettre l'accent c'est à dire qu'on aura le focus sur le bouquet de rose mais un peu plus loin tu vois voilà le couple qui est justement flou donc ça donne une idée du bouquet mais sans pour autant mettre en avant le couple nous avons aussi ce côté créatif que j'aime aussi mais ça c'est en terme de couleurs ou voilà on a quand même la fille qui est dans voilà dans des couleurs un peu plus flashy un peu plus qui un peu plus rose et de l'autre côté tu as du bleu et tu vois que les deux essayent de s'amener vers son monde c'est à dire que le garçon essaie d'amener la fille vers son monde la fille aussi essaie d'amener le garçon vers son monde et ça crée une certaine complicité une certaine harmonie au niveau des couleurs et aussi le choix des couleurs aussi c'est fait exprès parce que si tu regardes sur la roue chromatique ce sont des couleurs qui sont presque complémentaires je dis presque parce qu'ils sont pas vraiment diamétralement opposés mais ça crée quand même un contraste de couleurs entre la mariée et son mari tout simplement alors nous avons aussi un autre type de photo créatif ou là on va plutôt jouer sur la composition qui est une des méthodes très intéressantes pour vraiment capturer de très bonnes photos ça par exemple c'est la méthode du cadre dans le cadre dans le cadre dans le cadre c'est une technique qui va te permettre d'encadrer le couple avec des éléments de la nature donc comme tu vois ici nous avons déjà le cadre de la photo qui est le premier cadre et le deuxième cadre ce sont les feuilles vertes qui viennent encore diriger le regard vers le modèle donc ce sont des choses que tu peux utiliser aussi ça peut être aussi des fleurs ça peut être un mur ça peut être beaucoup de choses qui vont te permettre d'encadrer encore plus le couple c'est à dire de mieux diriger le regard vers le couple tout simplement ensuite nous avons le dixième le dixième ça va plutôt des photos où on va mettre le tous les couples dans leur environnement naturel donc ça de préférence des photos qui seront faites justement chez les couples où tu vas devoir leur demander de faire des choses qu'ils font d'habitude d'être vraiment dans leur environnement naturel des choses qu'ils font tous les jours d'accord donc c'est très important et de prendre justement des moments clés de ce shooting là donc ce sont des moments aussi que moi je trouve un peu plus marquant parce que non seulement ça va les rappeler des bons moments par rapport au photo shoot mais ça va les rappeler aussi des moments quotidiens qu'ils ont toujours l'habitude d'avoir donc ça reste encore plus dans le cerveau et ça crée des émotions encore plus fortes donc voilà le top 10 des différentes poses que moi je te conseille d'essayer d'utiliser n'hésite pas à les mettre par exemple dans un dossier que tu pourras voilà ouvrir de temps en temps et de consulter pendant un shooting moi j'ai vraiment des dossiers que je crée et que je consulte vraiment lors des séances de coup pour vraiment me permettre de ne pas oublier certaines poses et c'est vraiment pas un problème d'avoir un net de mémoire par rapport à ça parce que au moment du shoot il se peut que tu oublies certaines poses et ce serait vraiment dommage de terminer ton photo shoot et de revoir certaines photos que tu as oubliées donc voilà tout ce que tu dois savoir sur les poses si tu as des questions n'hésite pas à me le mettre en commentaire ça me fera un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tchous